Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marianne Kedia, je suis docteure en psychologie clinique et psychothérapeute en EMDR et thérapie comportementale et cognitive. Je suis très heureuse de participer à cette demi-journée organisée par la FTD sur l'exil et la dissociation parce que ça fait une vingtaine d'années que je suis spécialisée en trauma et à travers mes différentes activités j'ai beaucoup travaillé avec des personnes exilées ou avec les professionnels qui les accompagnent. Au contact de cette population je me suis assez rapidement trouvée confrontée à des difficultés de prise en charge auxquelles je faisais pas face, pas tout à fait comme ça en tout cas avec mes patients traumatisés et ces difficultés elles sont profondément en lien avec la question de la mémoire traumatique. En pratique, au-delà des problématiques habituelles des personnes traumatisées, ce que j'ai découvert en travaillant avec les demandeurs d'asile c'est que les démarches administratives qu'ils doivent faire pour obtenir une protection dans les pays européens qui les accueillent, ces démarches forcent le timing de la prise en charge thérapeutique parce qu'elles impliquent de livrer rapidement ce qu'on appelle administrativement un récit de vie. Le récit de vie c'est le document écrit ou oral que les demandeurs d'asile doivent fournir aux autorités pour prouver qu'ils ne sont pas en sécurité dans leur pays d'origine. Ça implique de devoir affronter les multiples expériences traumatogènes que l'on a vécu et il faut que ce récit paraissent crédibles aux yeux des autorités. Or la crédibilité d'un récit de vie, elle semble beaucoup reposer sur un principe selon lequel si le demandeur d'asile a bien vécu ce qu'il raconte, il doit s'en souvenir précisément et le raconter avec une certaine émotion. Sauf que quand on connaît les effets de la dissociation traumatique sur la mémoire, il paraît assez évident qu'une personne très traumatisée ne sera pas en capacité de livrer un récit très chronologique, très précis, complet, bien organisé. Et que sur le plan émotionnel, on risque d'avoir une impression montagne russe qui donne parfois un sentiment d'étrangeté à la personne qui écoute. Donc concrètement, ça veut dire que le fait d'être très traumatisé, donc probablement très dissocié, risque de donner l'impression que le demandeur d'asile fabule. Et ça nous met, nous, clinicien, dans une position assez atypique où notre travail thérapeutique risque d'avoir de lourdes conséquences sur les chances de protection de nos patients, et donc sur leur sécurité, pas seulement psychique, mais aussi physique. Donc en tant que clinicienne et spécialiste de la dissociation traumatique, je me suis demandé comment je pouvais aider mes patients à mieux faire face à cette consigne paradoxale que représente le récit de vue, pour que ce qu'ils restituent de leurs expériences traumatiques puisse être authentiquement partageable avec les autorités. Donc grâce à des études scientifiques, certaines approches thérapeutiques, j'ai pu trouver des pistes innovantes qui m'ont inspiré pour aider mes patients dans ce moment très particulier de leur vie, où les symptômes dissociatifs dont ils souffrent représentent finalement un risque de perte de chance qui peut avoir des conséquences dramatiques sur le reste de leur vie. Et c'est toutes ces réflexions que je me propose de partager avec vous lors de cette demi-journée de la FTD. J'ai hâte de discuter avec vous de tout ça, et je vous dis à très bientôt à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada